Cette année c'est la deuxième fois qu'on fait Barbar, donc l'année dernière en 2016 c'était la première fois et ça s'est bien passé. Il y a eu a priori du monde partout donc ici on a eu pas mal de gens et dans l'autre bar aussi donc ça a pas mal bougé et c'est ça l'idée du projet. Les années avant, le collectif Barbar a essayé de le lancer aussi à Saint-Nazaire mais ça ne marchait pas trop. Je pense qu'il y avait plus de bar qui ne voyaient pas vraiment l'intérêt parce qu'on avait vraiment l'impression que ça jouait plus sur Nantes où tout a commencé. Et puis donc heureusement l'année dernière ça s'est bien passé. Cette année je pense que le seul inconvénient c'est qu'il y a une grosse soirée aussi au VIP et au live mais bon on essaie quand même que ça va faire bouger les gens cette année. Qui sort à Saint-Marc-sur-Mer c'est une bonne question parce que nous on est devenu les années précédentes plus restauration. Donc moi quand je parle des gens qui sortent je parle plus des soirées-concerts donc les vendredi soir où les gens viennent vraiment pour la musique et pour boire un petit verre. C'est très varié donc nous la clientèle c'est très varié. J'ai l'impression qu'il vient et de Saint-Nazaire et de Portnichet et de Saint-Marc même. Et nous de toute façon le but de nos soirées c'est de rassembler tout le monde donc c'est ouvert à tout le monde. Donc des gens de tous les métiers, de tous les âges, de tous les styles. Donc les soirées où je suis le plus content c'est les soirées où on arrive à rassembler tous ces gens-là. Pour sélectionner des groupes de musique j'ai pas trop de problèmes parce que ça fait 16 ans qu'on organise des concerts tous les vendredi soir. Donc il y a beaucoup de groupes qui sont passés par ici et beaucoup de groupes se montent mais se séparent aussi. Donc souvent j'ai des gens qui me contactent, des musiciens qui me contactent qui disent qu'ils sont passés avec un groupe il y a 3 ans ou il y a 4 ans. Qui ont monté des nouveaux projets donc ça fait un peu un effet pyramide. Donc ça à la base après il n'y a pas beaucoup de cafés et concerts sur la côte. Donc j'ai pas mal de demandes donc je reçois des mails et des coups de téléphone tous les jours. Après moi je les sélectionne sur un peu sur le style donc moi je suis beaucoup dans le blues, le soul, le funk. Donc tout ce qui est on va dire afro-américaine, années 70 mais aussi pas mal de reggae, de musique africaine, des fois aussi du rock ou du électro. Pour moi l'essentiel c'est que ça rentre dans l'esprit d'un café-concert. Donc il faut que ça bouge, il faut que ça soit un peu pas forcément festif mais quand même un petit côté joyeux et une musique qui se joue facilement proche des gens. C'est à dire qu'il faut que ça attire les gens vers la scène et qu'il faut que ça soit une musique qui fait rassembler les gens et qui fait approcher les gens de la scène. Donc les musiques qui sont un peu trop noires ou un peu trop dures ou un peu trop hard, ça je peux pas. Ça veut pas dire que j'aime pas ce style de musique mais c'est ce qui rentre le mieux dans le concept. Je pense que tout le monde sait que Saint-Nazaire c'est pas vraiment une ville très vivante. Mais à la base c'est logique parce que ça fait un peu partie de l'histoire de la ville. Moi quand je suis arrivé ici j'étais vraiment étonné par le fait mais je suis pas le seul de voir tout fermé à 8 heures du soir. Je pense que le problème à Saint-Nazaire c'est que il n'y a pas, comme dans beaucoup d'autres grandes villes, une centre-ville centrée sur un périmètre limité où il y a beaucoup de bars et de restaurants où les gens peuvent bouger en sécurité et en trouvant plusieurs de styles différents. Donc c'est trop un peu décalé. Donc à Saint-Nazaire, les bars pour sortir il n'y a pas beaucoup. Il y a donc ici à Saint-Nazaire qui est encore très loin du centre et il y a un autre bar juste à côté dans notre rue, le Feel Good. Donc il y a des gens qui sortent un peu à Saint-Nazaire, après il y a des gens qui sortent à Pornichet. Et après en centre-ville, tu as des bars qui sont trop dispersés. Donc c'est-à-dire qu'il y a le Trou du Fût qui est encore loin du café d'Abib, comment il s'appelle ? Excuse-moi. L'appart. L'appart. Et le Trou du Fût, l'Indian Rock, ce sont tous des cafés qui sont sympathiques mais ils sont trop loin. Donc les gens, ils ne vont pas à pied de bar à bar. Et c'est pareil pour les restaurants. Donc je pense que pour Saint-Nazaire, ce qu'il faut c'est qu'au milieu, à côté du paquebot, au lieu de monter tout un projet au bout du front de mer, je pense que ce sera mieux de monter un projet au milieu du centre-ville parce que c'est ça qui va vraiment faire vivre la ville. Alors, je pense que c'est, qui est différent, mais il suffit.